Je suis d'apprendre à gérer, je m'appelle Vanessa, et moi Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les Électrons Libres. Salut Vanessa! Allô! Comment tu vas aujourd'hui? Ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, j'espère que ça va bien parce qu'aujourd'hui tu nous parles de la foi, où est-ce que tu as dit c'est qu'il y a un mort à l'université, comme genre par peu plaisir. Toi, tu as dit « Hey, moi ça me fait vraiment le fun! » Oui, mais non, c'est pas moi qui ai dit c'est qu'on est allé palper, on est allé jouer avec les corps. Moi, à chaque fois que je dis ça, j'ai l'image de Da Vinci qui allait déterrer les tombes pour les étudier, mais c'est pas ça. C'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Non, c'est un petit peu plus contrôlé. Maintenant, ma mère peut être fière de dire que je suis allée à l'université, parce que moi je disais « J'ai aucun intérêt à aller à l'université, je me ferais pas chier ». Puis là, moi j'ai dit « Regarde, tu vois, je suis allée ». Ça fait qu'elle me laisse tranquille. est-ce que j'ai eu à l'université, ça fait quand même un moment, c'est en mars 2019, ça fait qu'avant tous les derniers mois. C'est ça. Puis, en fait, il faut faire des groupes de 12 ou 14, puis se préinscrire, puis c'est à peu près 200 de l'heure par personne. Ça fait que n'importe qui pourrait y aller, on pourrait se faire un groupe, comme nous c'était un groupe avec les professeurs de l'école, puis ils m'avaient demandé si ça m'intéressait, parce qu'évidemment, bien, ils savaient que j'avais quand même un intérêt pour ça. C'est ça, exactement les gens en thérapie manuelle, là, je veux dire, on pourrait se faire un bachelorette party en train de faire ça, là. Oui, la prof nous a dit que la semaine d'avant, elle a eu une gang de filles de yoga. Puis, dans la série d'étapes de désensibilisation, mettons, il y en a un qui, c'est vraiment juste les os avec les ligaments. Oui. Ça fait qu'on peut vraiment asseoir le corps, puis le recoucher, puis voir vraiment toute la mobilité au niveau des côtes, comme la respiration et tout, c'est vraiment hot, là. Tu peux tout palper les petits os dans le poignet, au niveau des chevilles, tu sais, c'est le fun quand même. Il y a un certain, tu sais, autant que j'ai des animaux empaillés chez nous, autant que je suis quand même un, bien, tu sais, on est un petit peu gore. Je pense que je suis celle, une de celles qui a pogné le plus de deux minutes, tu sais, j'étais comme, allez-y, jouez avec, puis moi, ma femme va regarder, puis je vais y aller après, mais que vous soyez tassés, tu sais. Ça fait que c'est ça, on peut s'inscrire en groupe, puis la semaine d'avant, les filles de yoga, elles avaient fait faire une pause de yoga au squeletteau. Ça fait que tout est faisable, mais c'est vraiment, puis là, on rit un peu, puis tout, mais c'est vraiment dans le respect de la personne, c'est vraiment le... parce que des fois, à palper les muscles, à jouer avec, il peut y avoir des petits morceaux qui décrochent, il y a des chaudières en dessous des tables, ils vont pas couper le corps n'importe quand, n'importe comment, pour le fun d'y enlever un bras, ça va être vraiment au besoin. Ils gardent ça, là, tu sais, tout étiqueté à la personne pour que quand le corps est plus bon, puis qu'ils ont besoin de le changer ou peu importe, ils regroupent tout ensemble, puis vraiment que la personne soit comme incinérée et enterrée en un morceau, comme elle aurait dû, malgré les études pour la science. Donc, c'est des gens qui signent des papiers pour donner leur corps à la science. Oui, c'est ça, tu sais, on va faire un petit appartement, parce que là, tu es en train de dire, j'en salue, je joue avec des corps, je les coupe en morceaux, puis l'important, c'est qu'on les remet ensemble comme un casse-tête. Tu sais, à un moment donné, c'est, tu sais, comme justement, comme tu dis, ces personnes-là ont fait le choix de donner le corps à la science. De base, je te dirais, la majorité des gens, des corps, en fait, c'est des gens de 70, 80, puis la majorité, c'est parce qu'ils sont décédés d'un cancer, puis ils ont signé leur papier pour donner leur corps à la science. Nous, on n'a pas eu la chance de l'avoir, mais dans les années auparavant, il y avait un altérophile qui avait donné son corps, qui était décédé comme prématurément, puis il avait donné son corps à la science. Fait que, tu sais, nous, on avait surtout des personnes âgées dont les muscles sont plus atrophiés, il y a moins de volume musculaire, fait que c'est un petit peu différent. Tandis que là, les gens des autres années pouvaient comparer avec l'altérophile, que là, il y avait de la masse musculaire, puis il y avait du stock, fait qu'ils pouvaient comparer vraiment le volume musculaire. Puis quand t'es là, puis que tu joues avec, là, parce qu'il y a, exemple, pectoral, en dessous, il y a le petit pectoral. Bien, d'un côté, le pectoral va être sectionné pour qu'on puisse soulever puis aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous. Même chose dans le dos, il y a un côté qui va être intact, un côté qui va être coupé, puis comme ça, on peut aller voir vraiment les couches, puis aller voir la queue de châle au niveau des nerfs dans la colonne. On peut aller voir vraiment tous les paravertébraux, puis aller voir l'élévateur de la scape qui est en dessous du trapèze, puis que, tu sais, fait que tu peux vraiment comme tout défaire, mais... C'est vraiment peu d'oignon, là, tu sais, de dire, OK, bien, c'est quoi qui précède, tu sais, avant tel muscle, puis de prendre conscience de, tu sais, parce que quand on masse aussi, puis ça, on l'a déjà mentionné, tu sais, que notre vitesse de massage aussi va changer par rapport à quelle couche, tu sais, on dit tout le temps, bien, pour atteindre les couches les plus profondes, je dois parler plus lentement au muscle, donc je vais ralentir mon mouvement, bien, c'est la même chose, fait que là, c'est vraiment le fun de pouvoir voir le, tu sais, comme dans le fond, concrètement que c'est vraiment un par-dessus l'autre, là, comme si j'empilais des steaks, là, c'est pas à dire... Et qu'est-ce qui est ouf, aussi, parce que des fois, les représentations dans les livres sur Internet, c'est pas tel quel, fait que là, t'arrives, puis t'es comme, ah, OK, finalement, ça, c'est un petit peu plus comme ça, puis, tu sais, moi, j'ai déjà hâte de pouvoir retourner, tu sais, moi, je me disais, là, au deux, maximum aux cinq ans, j'aimerais ça retourner tout le temps, puis refaire ce cours-là pour vraiment revoir, puis réanalyser, puis réétudier, vraiment, l'anatomie telle quelle, là, il y a rien de plus concret, puis de plus marquant que ça. Puis là, pour ceux qui nous écoutent, puis qui se disaient, ah, peut-être ça m'intéresserait, mais c'est un peu... rentre-dedans, tu sais. Oui, il y a-tu comme une espèce de... tu sais, tantôt, tu parlais de désensibilisation. Oui, c'est un processus, là. Tu rentres avec le sarreau de Chorbeil, tu salues, il est là, tu me rends. Quand on rentre dans la salle, en fait, tu sais, là, c'est vraiment... c'est dans le sous-sol, on dirait que tu t'en vas dans des entrepôts, là, c'est un peu sketch, puis là, à moment donné que t'arrives, dans le local, c'est là. Quand tu rentres, il y a un vestiaire, puis il y a vraiment comme des vitrines avec des pièces plastifiées, avec des organes, des os, des os qui ont eu des prothèses, exemple de genoux, de rotules et tout, fait qu'on peut vraiment voir ces pièces-là sans y toucher, des crânes, des cerveaux coupés en étagées, tu sais, plus comme fœtus un peu aussi, fait qu'il y a vraiment un peu de tout plastifié, pas vraiment de formoles, si je me rappelle bien. Il y a un squelette aussi dans l'entrée, là, tu sais, un vrai Oscar, mais... Oui, pas celui en plastique dans le coin de la classe. Non, 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 un vrai. Pas tout blanchi, là, tu sais. Oui, non, c'est ça. Fait qu'on rentre dans la pièce, puis, bien, elle prend un moment pour nous parler, nous expliquer le concept, savoir qui a déjà fait le cours, qui ne l'a pas fait et tout. Ensuite, on fait un tour des locaux, en fait. OK. Fait qu'il y a 4-5 salles, à peu près, là, puis vraiment, on voyait, bien, on voyait sans voir, là, mais les études en cours. Fait qu'il y avait des espèces de trucs de... pour soulever les corps, puis faire des mouvements avec ou des trucs comme ça. Un peu un système de poulies, en fait, pour comme... Oui, quelque chose comme ça, là, j'ai cru exactement c'était quoi l'étude, mais on voyait les papiers avec les notes et tout, les photos un petit peu, mais pas en tant que telles. On a vu les portes des frigos, où ils gardent les corps, mais sans ouvrir, évidemment, parce que c'est pas comme dans les films avec tous les petits tiroirs, là. C'est vraiment une grosse porte de frigo, tout est là. Fait qu'on n'a pas regardé ça, évidemment. Fait que ça, on a fait le tour. Elle nous a montré aussi la table, où ils vident les liquides corporels et tout. Avant d'entreposer, elle nous a parlé des... Parce que quand on garde un corps, en fait, il y a comme trois façons d'embaumer. Il y en a une au sel, à l'eau saline. Il y en a une avec le formule ou je sais pas quoi. Puis elle nous a vraiment expliqué les trois façons. Puis il y en a qui sont plus rigides, puis il y en a d'autres qui sont entre les deux. Fait qu'elle nous explique un peu le processus, puis pourquoi que, oui, la rigidité cadavérique, mais comment qu'on peut les traiter pour qu'on puisse jouer un peu avec, là, puis les étudier mieux. Après ça, on transfère dans la salle où, sur les côtés, il y a toutes les mêmes tables avec des sacs blancs. Fait que là, c'est vraiment comme dans les émissions d'enquête. C'est ça. Puis d'enquête, là, j'enviens. T'as vraiment tous les sacs blancs fermés. Puis là, tu fais comme, OK, ça, c'est chaque body, là, à quelque part. C'est eux autres, mes amis, pour la journée. Mais tu les vois pas tout de suite. Fait que, tu sais, là, c'est ça. Je suis pas pour les autres. Moi, j'ai quand même pogné un petit, comme, OK, ça s'en vient, tu sais. Mais tu t'assois à une table, deux par deux, pas COVID, puis il y a juste un sac d'os sur la table. Fait que c'est comme la deuxième étape de désensibilisation de, bien, vous allez prendre les os, qui sont pas en plastique, puis vous allez reconstituer la colonne vertébrale avec les côtes. Ah oui, avec les vertébrales. Ah oui, OK. Ouais. Fait que c'est comme un petit casse-tête au début. Fait que comme ça, on commence à manipuler un petit peu. Ensuite, là, elle ouvre le sac avec, c'était un homme qui était juste squelette et ligament. Fait que... Il était déjà paré. Oui, c'est ça. Il était déjà préparé pour ça. Là, tu sais. Elle a pas ouvert n'importe lequel en premier. Elle savait qu'est-ce qu'elle faisait. Fait que c'est ça. On a commencé avec les os. Vraiment juste, tu sais, de voir les os, les ligaments, pouvoir les faire bouger, les étudier et tout. Puis ensuite, les deux premiers qu'elle a ouvert, c'est les dos. Donc, c'était des gens couchés sur le ventre. Puis là, on revient dans le respect du corps. Jamais elle nous a dévoilé les visages. Jamais la tête. Parce qu'ils gardent quand même des points de repère. Fait que quand ils enlèvent la peau, ils vont garder les oreilles. Je crois qu'ils gardent le nez, mais encore là, on n'est pas vu de visage. Ils vont garder organes génitaux, les orphices. Oui. Puis, je crois que c'est à peu près tout, là, de ce qu'ils gardent. C'est ça. Puis, il faut rassurer les gens aussi. Au-delà de, même si le visage était à découvert, tu sais, il n'y a pas de, ah, bien, d'un coup, je tomberais sur mon ongle qui est décédé ou qui a donné son corps. Tu vois, tu sais, c'est qu'en fait... Il n'y a pas de nom. Non. Puis, ils font des changements de corps. En fait, souvent, Véronique, on a reçu comme Ergo Télérapeute, elle me parlait de... Moi, elle m'a parlé qu'elle, elle, il a fallu qu'elle disait. Tu sais, en fait, elle a fait de la... Oui, c'est ça. Souvent, en fait, c'est les chiros, les ergots, puis les médecins surtout qui vont aller travailler puis faire leurs études avec ces corps-là dans le quotidien, dans le day-to-day. Moi, c'est ça qu'elle m'avait déjà raconté que souvent, bien, c'est des corps des États-Unis qui sont envoyés ici au Canada, puis au Canada, aux États-Unis. Il y a comme un transfert. Il y a comme du libre-échange de corps morts à la frontière pour pouvoir, justement, de ne pas avoir la chance, entre guillemets, de tomber sur quelqu'un que tu pourrais connaître. OK. C'est comme, tu sais, que c'est super, tu sais, je veux dire... Mais à Trois-Rivières, je ne sais pas, là, je pense que c'était vraiment quand même très local, ou en tout cas, elle n'est pas rentrée dans ces détails-là. Puis même qu'il y a beaucoup de gens qui donnent leur corps à la science qui, malheureusement, ne seront jamais utilisés à ce qu'ils pensent qu'ils pourraient être utilisés parce qu'ils en ont trop. Ça fait que c'est quand même une bonne chose, là, tu sais, qu'il ne manque pas d'effectifs pour les études de nos médecins et tout et tout. Mais c'est ça. Ça fait que sur le dos, l'étude du dos en premier, puis au niveau de la jambe. Après ça, on a vu coucher sur le dos, donc au niveau du ventre. Puis toujours la tête couverte. Je pense que lève-nez, oreille, là, mais, tu sais, juste pour dire qu'on voyait un petit peu les lobes, tu sais. Un peu comme dans le, voyons, comment ça s'appelle, l'exposition «Bodies ». «Bodies », oui. Oui, je pense que c'est l'autre. Moi, je ne l'ai pas vue. J'aurais vraiment aimé ça. J'attends, je croise les doigts pour que ça revienne. Tu étais trop jeune quand c'est venu à Montréal. Non, je le crois. Bien, peut-être. Bien, oui, puis non. Je pense que j'étais fin secondaire, puis je n'avais pas encore les effectifs pour venir en ville regarder ça. Mais je sais que j'ai vu celle des animaux, mais je n'ai pas vu, malheureusement, celle des humains. Fait qu'éventuellement, c'est dans ma checklist de trucs à faire. Fait que ça, c'est vraiment dans le respect de la personne. Puis après ça, là, c'était par bout. Fait que, tu sais, elle nous a sorti juste une jambe, juste un bras, juste des cerveaux. Tu sais, on est en sarreau, on a des masques. Donc, si je me rappelle, là, je ne sais plus avec la COVID, mais je pense qu'on avait des masques, ou en tout cas, peut-être pas, je ne sais plus, tout le monde a des masques maintenant. Puis, mais c'est ça. Gansaro, pour sûr. Cheveux attachés. Puis là, après ça, tu sais, les cerveaux sortaient. Pas congélateur, mais c'est pas chaud. C'est vraiment, là, tu sais, c'est froid dans le liquide. Puis, elle nous a sorti aussi un, juste un tronc pour qu'on puisse voir le diaphragme avec rien autour. Wow, ça, c'est awesome. Fait que, ouais, c'est ça. Tu sais, là, il était comme tout dans son liquide et tout, mais vraiment, là, de voir tout, parce que le diaphragme, si je ne me trompe pas, il y a 11 trous à l'intérieur, là, pour tous les tuyaux qui passent à travers. Fait que ça, on pouvait tout voir. Alors, on pouvait voir vraiment le mouvement, toucher la paroi et tout. Fait que, tu sais, ça, pour nous, on en parle tout le temps, du mot de diaphragme, mais, tu sais, fait que de le voir, puis de le comprendre encore mieux, puis de voir les intercostaux, de voir vraiment, là, tu sais, tous ces muscles-là, voir les scalennes, voir SCM et tout. Tu sais, c'est ça. J'ai pas eu un deux minutes, puis j'ai pas été dans les premières à aller palper, mais, tu sais, je suis allée quand même, puis c'est ça qui est le fun. Bien, qui est le fun aussi, c'est que, tu sais, c'est à ton rythme. Fait qu'ils vont rester ouverts. Si t'as besoin de prendre cinq minutes avant de t'avancer, tu peux, tu sais, il y a tout temps du monde plus willing que nous dans la vie, fait que je me suis pas battue. Puis, pour moi, ça a été très correct. Fait que c'est ça, c'est vraiment, c'est une belle journée. À la fin de la journée, par exemple, tu sais, t'as quand même les... Ça sent pas mauvais. Il y a pas de... Non, mais c'est un odeur particulier, là. Pour ceux qui sont déjà allés, premièrement, dans un laboratoire, pour ceux qui ont fait des études en sciences, en bio, tu sais, je veux dire, ça sent, ça sent le lab, tu sais, je veux dire, il sent comme un... Mais ça sent pas... C'est ça, c'est que ça sent pas l'hôpital. Ça sent pas la décomposition ou peu importe, mais ça sent pas le format, le classique non plus. Mais, tu sais, moi, à la fin de la journée, j'étais comme, OK, je vais t'amener un petit peu, là. Puis, on est sortis pour le dîner et tout, là. Mais, puis, on a... Tu sais, ça nous a pas coupé la fin. Elle nous avertit quand même aussi, tu sais, parce qu'il y en a des fois qui pensent qu'ils vont être corrects. Puis, finalement, tu t'en vas de bord, puis, oh, finalement, il y a comme un petit choc qui se passe. Fait qu'elle nous a dit, tu sais, si jamais il y a quoi que ce soit, vous m'avertissez, il y a vraiment pas de stress. Mais, c'est ça. Fait que c'est comme, je me rappelle plus, là, 8 et demi à 4, à peu près, là. Puis, ça nous laisse vraiment toute la journée pour... Nous, c'était coup et tronc, officiellement. Mais on a pu voir un petit peu au niveau des jambes et tout. Puis, échanger, poser nos questions avec la technicienne qui était avec nous. C'est un samedi. Fait que, tu sais, c'était vraiment la journée pour nous. Fait que, moi... Ça t'a vraiment permis de, comme, juste confirmer ou affirmer des trucs que t'avais déjà vus dans les livres qu'on voit à l'école. Oui, c'est ça. C'est une révision, mais très 3D, le concrète. C'est aussi de se défendre. Tu sais, souvent, tu sais, comme... Juste le fait qu'aujourd'hui... Parce que, probablement, qu'il y a des thérapeurs qui nous écoutent qui ont comme fait, « Ah, je n'avais déjà entendu parler, mais j'ai peur, justement, des morts. » Tu sais, comme genre de, comme, mon Dieu, tu sais, je pense que je serais par l'aise, l'odeur, la texture et tout. Puis, souvent, on se rend compte que quand on a peur de quelque chose, c'est parce qu'on ne le connaît pas. Juste le fait que tu aies pris la peine d'expliquer vraiment le processus étape par étape, puis comment que ça se crée, je pense que ça va juste donner le goût. De voir la réalité aussi, là. Tu sais, moi, j'ai des livres, « Anatomy Trains » et tout, qu'à l'intérieur, il y a des photos de ligaments, de muscles et tout. Puis, tu sais, on a tout le temps, souvent sur Internet ou sur des applications, c'est tout le temps des représentations d'un muscle très rouge, vif. Puis, tu sais, dans la réalité, c'est pour ça. C'est très, très entraîné. Tu sais, je veux dire, c'est, il y a beaucoup de, tu sais, de, justement... Mais tout est bien délimité, tout est bien placé, tout est visuellement facile à voir. Tandis que quand tu arrives dans le concret, c'est une slappe de viande, littéralement, avec toutes les fibres musculaires, puis il faut vraiment que tu... Puis, tu sais, en fait, dans les représentations aussi, c'est ça que tu réalises. C'est que, techniquement, nos muscles, tu sais, ton bicep, puis ton pectoral, c'est la même maudite affaire. C'est juste qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a décidé, « Ok, nous, on met le scalpel dans la coulisse bicipitelle. » Il y en a un qui commence là, il y en a un qui finit là. Mais techniquement, ils sont dans le même sac. Fait que d'être là aussi, oui, il y a quelques muscles qui ont des petits coups de scalpel pour aller voir en dessous, mais ça te permet de te dire, « Ok, tu sais, l'espèce de X qui est formée avec les SCM, les pectoraux, les grands dentelés et tout, on est capable de le voir un peu plus concrètement de qu'est-ce qui est relié à quoi, c'est quoi... » C'est ça, quand on parle de chaînes musculaires, on parle de, tu sais, c'est vraiment comme des poulies, comme une marionnette, si tu tires, au niveau du cou, ça va tirer jusqu'au, dans le bras techniquement. Fait que c'est vraiment plus concret, puis non, c'est pas rouge vif, c'est vraiment comme un... qui, tu sais, qui a plus de sang dedans, puis... Fait que, en s'attendant à ça, à faire un petit peu de recherche et tout, je pense que ça désensibilise aussi. Justement, il y a des livres, ou même sur Internet maintenant, on trouve de n'importe quoi. Fait que ça, ça peut être une première étape de désensibilisation, de regarder des photos. Mais c'est vraiment pas si pire, je trouve. Bien, c'est peut-être parce que moi, j'ai quand même un certain confort avec ça, mais encore là, tu sais, moi, je me trouve un brin trash avec mes animaux appaillés et tout. Puis j'avais des collègues qui étaient là, que je me disais « Ah ouais, telle personne est là, tu sais, puis j'aurais pas pensé, puis ça a super bien été. Il y a pas personne qui a eu de malaise ou... » Fait que... Et pour ceux qui voudraient, comme tu as passé par l'école, mais pour ceux qui voudraient, comme, tenter l'expérience, est-ce que tu as, comme, façon pour la démarche et contacté directement sur le site de l'UQTA? D'aller sur le site, oui, de s'informer. Là, je sais pas, avec la COVID, comment ça va. Même nous, je pense que c'était même, peut-être, mars 2020. Juste, juste, avant qu'ils ferment toute la semaine. Oui, parce que j'étais à mon nouvel emploi, puis c'était comme la semaine avant. Fait que ça fait juste un an, ça a l'air loin dans ma tête, mais c'est juste avant la COVID. Fait que je sais pas s'ils ont repris, si c'est vraiment juste pour les gens qui ont besoin d'être là, là, avec les assouplissements, est-ce que ça va reprendre? Je pourrais pas vous dire. Sur le site de l'UQTR, si jamais vous trouvez pas l'information en tant que telle, il y a des e-mails, des adresses où vous pouvez écrire, puis vous faire relayer aux responsables et tout. Puis ça donne une attestation de cours. Fait que moi, j'ai comme un petit diplôme qui dit que j'ai fait un huit heures de cours à l'UQTR. Fait que la journée où est-ce que Vanessa a finalement été à l'université et diplômée. Oui, puis la bonne nouvelle, c'est que je compte y retourner, mais ce sera pas pour écrire 72 dissertations puis lire 50 livres non plus, comme certains cours plus classiques. Merci de nous avoir partagé ça, puis je suis vraiment contente, parce que, tu sais, bien, en fait, j'avais pas nécessairement le goût d'y aller, mais juste le fait d'entendre le fait de comment, oui, c'est vrai, ça peut... Puis c'est pas par dégoût, c'est plus par intérêt. Puis juste le fait comme... Ouais, c'est comme juste le fait de remettre en image ce qu'on voit justement en 2D, mais de vraiment avoir la chance d'être dans la palpation et tout, c'est extraordinaire. Merci d'avoir partagé ça pour inciter aussi les autres à le faire. Bien, moi, ça me fait plaisir parce que j'ai vraiment trippé sur cette journée-là. Puis si vous êtes à l'aise, dépendamment de comment que là, il fonctionne, c'est vraiment... Tu sais, moi, je pense y retourner puis je veux y retourner. Le seul X, c'est ça, c'est que ça prend plusieurs personnes, mais si vous êtes massothérapeute puis que vous nous écoutez dans les groupes d'associations, des fois, il y en a qui s'organisent en gang. Hé, salut, on s'en va là, telle date, qui veut s'inscrire avec nous? Fait que, tu sais, c'est vraiment... Il y a moyen de s'arranger puis de regarder ça, là. Fait que... Cool! Bien, merci Vanessa, nous avoir partagé ça. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Désiré que vous voulez ici. Bonne semaine! Sous-titrage Société Radio-Canada